Musique Chaque jour depuis 30 ans, Asni Bekehra coiffe les plus humbles de son quartier et d'ailleurs, un geste simple où se joue une part de dignité, on est dans les hauteurs de Grenoble et on descend au quartier Tesser. Vous êtes dans pas de quartier. D'ailleurs, c'est Street Coiffe. Bonjour la famille, en direct de Grenoble, Tesser 38 cents. C'est la glace à Dallas, méga Dallas, ici c'est Grenoble 38 000. C'est la street coiffure les gars, regardez un peu le chef, il rigole pas. Au pied du massif de la Chartreuse, le quartier Tesser tient son nom des célèbres sirops. Asni Bekehra s'est taillé ici, la place de coiffeur du quartier. Salut Asni. Très bien et toi ? Ça va, merci. Tu nous fais visiter Tesser ? Bienvenue à Tesser. Comment tu décris ce quartier ? Ça, c'est un quartier tristement connu, donc avec ses difficultés, sa pauvreté, de la délinquance, de la grande délinquance. C'est de ce quartier où était sorti Grenoble, le Chicago des années 30. C'était toutes les vices confondues, on va dire. D'accord. Voilà. En partie rénovée, le quartier de Demilame continue de vivre au rythme des violences sur fond de trafic de stupéfiants. Suivi de près par sa famille, Asni trouve, lui, la force de filet droit, mais ne compte plus les amis d'enfance disparus. Je vous donne un exemple, cette tour, elle était habitable, mais avec les événements qui se sont passés... Donc des règlements de comptes. Des règlements de comptes, exactement. On était obligés de la fermer. Quand je vois cet état-là, ces stigmates, ça me touche. En fait, le quartier, franchement, il est privé d'association, privé de boulot, privé de sport. Du coup, bon, il fallait faire quelque chose. Et pourquoi comme ça ? Pourquoi par le biais de la coiffure ? Je n'avais pas d'argent. Et en même temps, j'avais que ça à donner. Et la discussion, elle apporte plus que la coupe. La coupe, elle vient couronner le tout. Et ça t'est arrivé de réussir à pacifier des situations ? En effet, pendant la coupe. Et je disais, est-ce que si un tel venait vers toi et s'excusait ou voudrait reprendre contact, renouer une amitié avec toi, t'accepterais ? Oui, oui. Alors je m'empressais d'aller coiffer l'autre, car l'adverse, et lui proposer pareil. Et après, je l'ai confronté. Et il se serrait dans les bras. Et pour moi, j'avais accompli une mission. Mais bon, comme vous pouvez le constater, ça n'a pas suffi. Le climat du quartier a eu raison de la principale structure jeunesse, fermée dans les années 2000. Puis vient le tour de Tesser Football Club, dissous en 2014. Dans ce paysage, la fraternité Tesser, QG des anciens, fait de la résistance. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu toutes les personnes âgées, elles avaient tous des étouffes comme ça. Et ça m'a fait mal au coeur, parce que je me suis dit, voilà, nous, on se restreint sur la nourriture, sur l'essence, mais après, sur la santé et sur la propreté. J'ai dit, je vais mettre en place cet atelier. Et ils t'ont accueilli facilement ? Ils m'ont accueilli et j'ai demandé, justement, en premier contact, c'était avec monsieur Belloul. Il arrange un peu les gens, parce qu'il y en a qui ont un point. Ils n'ont pas les moyens. Depuis 2014, Asni coiffe derrière le comptoir de cette ancienne école où le café se boit pour 80 centimes. Quand j'ai commencé ici à coiffer le président, le bureau, ils m'ont offert une tondeuse. Mais voilà, moi, ça m'a touché quand ils sont venus. C'est des choses toutes simples, en fait, dont tu nous parles, hein ? Ouais, c'est simple, c'est des histoires. Ben voilà, c'est une tondeuse à 80 euros. Elle a rendu heureux beaucoup de personnes. Et cette salle, c'est une chance pour nous, parce qu'on se retrouve avec nos pères qu'on évitait, qu'on se cachait. Et du coup, on se retrouve assis à côté d'eux. C'est un levier important. Tiens, mais moi, je suis son fils. Ce soir, il s'occupe de Kamel, videur et bénévole de l'assaut. Là, si ça continue comme ça, c'est quoi le risque par rapport aux plus jeunes ? On a le décrochage scolaire, on a le narco-venditisme. C'est la main-d'oeuvre gratuite et disponible en rapidité. Les jeunes, c'est mal barré de toute manière. Les jeunes, ils sont au cimetière. Ils sont déjà au cimetière. Donc là, en fait, on est dans la fin. Quand il débarque avec sa tondeuse dans le centre-ville, c'est d'abord par solidarité avec les plus démunis. Mais il veut aussi attirer l'attention, comme un appel à l'aide. À quelques pas de l'Isère, un autre quartier prioritaire de Grenoble, l'Alma. Le club du FC2A l'a sollicité pour son engagement. Alors un exemple, un projet de mettre un petit city-stade sur la place Edmond-Arlon. Et si vous êtes le plus grand nombre à voter, vous gagnez le projet. Donc vous voyez à quoi ça peut servir de voter ? Et vous, vous êtes les futurs citoyens. Et on compte sur vous. D'accord ? Allez, on va coiffer. Mixité sociale, foot féminin et soutien scolaire ont fait de ce club un exemple dans la ville. On a à peu près 450 licenciés, garçons et filles. C'est un club qui est d'abord en forme de citoyen. Donc on n'est pas que dans la pratique sportive. On est toujours unis dans la difficulté, dans la diversité. Et c'est des valeurs qu'on fait passer. C'est vraiment, on a un volet éducatif qui est très important. En fait, ça me redonne espoir. À quoi tu vois que ça marche ici ? Je vois la mobilisation des jeunes. Là, on n'est pas que dans le foot. Ils sont accompagnés toute l'année. Donc ils sont en lien avec les directeurs d'établissement, les services de prévention. Tout le monde est en lien. Et toi, tu viens de t'inspirer de ça ici pour ton propre quartier ? Exactement. Il y a de ça. On va faire le deuil de cette époque. Et là, maintenant, on va repartir de zéro avec les services publics, la ville, l'État, les partenaires. Il est temps, ça urge. C'est urgent. Pas de quartier ! Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.